Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui les intentions de recherche, un concept qui peut parfois être très flou pour les novices notamment, et à la fois s'arracher les cheveux pour les niveaux intermédiaires à avancer. Je vais vous montrer comment on travaille sur une étude de mots-clés et pour tout un chacun, pour des sites simples, et aussi surtout une méthode d'automatisation pour des sites avec des mots-clés extrêmement concurrentiels, en crypto-monnaie, les pièces auto, les assurances, le CBD. On va brasser de nombreux aspects de l'intention de recherche. Alors, je suis Nicolas Mercadieu, je suis consultant SEO depuis 13 ans. J'ai fait des conférences au SEO Camp sur la création de PBN, la surcouche de Persona, et en fait moi ce que j'aime c'est surtout le on-site, et en fait le concept de cocon sémantique, c'est ce que je donnais dans mes dernières confs, et aujourd'hui je vais vous parler de on-site, et de comment on travaille avec une extraction des résultats de Google, des SERPs. Les SERPs, c'est ce qu'on regarde toujours quand on veut faire du bon et si bon. On regarde qui c'est qui est positionné, c'est quoi le rendu dans les résultats de Google, des vidéos, du multimédia, du shopping, et surtout les SERPs sont très différentes en fonction des mots-clés qu'on vise, et elles tendent à évoluer énormément avec le générative, l'IA générative, comme dans l'exemple ici à droite. Alors, l'intention de recherche, la clé du succès. C'est pas compliqué, c'est ce qui va démontrer à Google et à l'internaute que vous l'avez compris. Donc, c'est un critère extrêmement important. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années en travaillant sur des sites d'école de surf, parce que j'avais un site qui était très puissant, un site client, très puissant en termes de net linking, de TF, TF, CF, TTF, et très peu de contenu, quasiment pas de contenu, et il a roqué dans les premières positions sur École de surf Biarritz, alors que les autres avaient beaucoup de textes traduits en trois langues, et on les a bouffés. Pourquoi ? Parce que le site, il a su répondre à l'intention de recherche, il y avait une interface où on pouvait réserver ses cours, et tous les gens qui tapent École de surf Biarritz cherchent en premier lieu à réserver leurs cours de surf. Ensuite, j'ai pu le vérifier, en fait j'ai toujours adopté cette méthode, parce que ce qui est important, c'est d'être user-centrique, et de se dire, c'est quoi les peurs, les craintes, les objectifs, les attentes de l'internaute, sur telle thématique. Un autre exemple, beaucoup plus, tout aussi parlant, avec le piment d'Espelette, un produit, la seule épice AOC en France, mais que les gens m'y connaissent, et j'avais fait une page sur le piment d'Espelette était fort épiquant, et cette page est passée devant toutes les fiches produits, parce que, dans les résultats de Google, parce qu'elle répondait à l'intention de recherche, qui était de savoir ce que c'était avant même de pouvoir l'acheter. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont permettre de répondre de façon pertinente à l'internaute, et de construire cet indice de confiance. Auparavant, on parlait du E-A-T, Expertise, Autorité, Confiance, T pour Trust, et aujourd'hui, on rajoute un E devant, c'est E-E-A-T, pour Expérience, Utilisateur, Expertise, Autorité, Confiance. Donc, la couche de design qu'on pose, ou l'agencement des pages qu'on pose en plus, d'un contenu pertinent, est très importante. Bien sûr, c'est simplifié. Mais ça nous permet de nous éloigner des contenus de basse qualité, et de ne pas réfléchir avec juste des mots, des pages avec des textes sans illustration. Et ça, ça nous permet de répondre à tous les critères que l'internaute veut. Voilà pourquoi c'est important. Aujourd'hui, quand on construit des pages, on construit des arborescences en silo, ou en cocon sémantique. C'est complètement différent. Mais là, vous avez un exemple de hiérarchie avec comme exemple l'agence immobilière Immobilier Neuf, Bordeaux. Donc, imaginez ces 7 pages. Vous êtes sur une grosse plateforme. Vous avez un ensemble de pages qui est orientée par ville. Vous avez des bureaux. Donc, moi, j'aime bien mettre une vidéo du responsable d'agence pour commencer. Et après, découper la page en fonction des intentions de recherche. C'est-à-dire que ceux qui vont chercher de l'Immobilier Neuf à Bordeaux, ils vont vouloir où habiter. Et là, j'ai une arborescence sur dans quel quartier habiter, les meilleures écoles, en fonction de l'âge. Ça peut être des filtres aussi dans la navigation, dans le catalogue produit. C'est très pertinent dans les catalogues immobiliers. Mais ça constitue quand même des pages, des filtres. Donc, c'est important de les matérialiser ici. Mais soit c'est pour habiter, soit c'est pour investir. Et là, on refait une arborescence quels quartiers sont couverts par la loi Pinel ou tout ça. Mais le mot-clé principal est divisé en plusieurs intentions de recherche. Et c'est comme ça qu'on construit un site web. Bien sûr, une requête peut répondre à de multiples intentions de recherche. C'est ça que je suis en train de définir. Donc, on peut rajouter d'autres éléments sur faut-il investir à Bordeaux ou à Bayonne, par exemple. On peut compléter son arborescence de multiples questions, intentions, silos de pages. Voilà. Alors, un niveau bidet neuf, ça peut donner des arborescences aussi complexes que ça. Là, vous voyez, c'est un travail qui m'a pris une semaine. de modélisation. Et je n'ai pas travaillé les mots-clés à utiliser à l'intérieur des pages. Alors, les pages région sont par ici. Ça nous fait une arborescence à plusieurs milliers de pages. Comme vous le comprenez, une semaine de travail pour modéliser l'arborescence, au moins une à deux semaines de plus pour arriver à déterminer les mots-clés qui correspondent aux différentes intentions de recherche. Alors, quand on travaille sur des gros sites, ça coûte très cher. Il faut qu'on soit compétitif. Donc, je voulais vous parler d'une solution que j'avais trouvée qui est très pertinente pour, justement, les objectifs que le client nous demande. Tout le monde, on est dans une démarche héroïste. Alors, évidemment, on veut faire du trafic ciblé fois 100 et démultiplier le chiffre d'affaires. mais aussi, on veut arriver à maîtriser les coûts. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est la data. Autrefois, on n'en avait pas assez. Aujourd'hui, on en a trop. Donc, comment la trier ? Est-ce qu'il faut faire des rejex pour arriver à trier les mots-clés qui correspondent à des intentions ? Alors, je vais vous présenter une autre méthode du Pagintent qui permet, justement, de déterminer une arborescence, déterminer les mots-clés dans les pages à construire et c'est un gain de travail considérable car c'est semi-automatique. En tout cas, c'est un service de mi-tambo, enfin mi-tambo. Mi-tambo, je m'en suis servi quand on avait à mesurer du maillage interne, la pertinence du maillage interne, de netlinking interne au site web et j'ai naturellement testé un nouveau produit qu'ils avaient là, le Pagintent et là, vous avez le logo de mi-tambo et il nous fallait bien chez Marketing Air Force un gros gorille pour compléter l'armée d'actions qu'on déploie. Il y a une chose que tous les débutants ne maîtrisent pas, ne comprennent pas et c'est déterminant. Aujourd'hui, une bonne page répond à plusieurs mots-clés. Des mots-clés synonymes, des mots-clés dérivés, des expressions connexes et on le voit ici, une page, 27 mots-clés. Une page, 27 mots-clés. Ça peut être parfois une centaine, ça peut être parfois deux, trois. Tous les cas sont dans la nature. Mais ce qui est important, c'est d'arrêter de penser une page en mots-clés. Parce que là, on rentre dans des arborescences de l'ordre du monstre et qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ça, c'était des techniques d'il y a plus de 10 ans, une page en mots-clés. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on cherche avec le reverse engineering de la SERP, la SERP, vous l'avez compris, c'est les résultats de Google, en fait, on n'a pas besoin d'inventer, on n'a pas besoin de poser des grandes théories et de travailler dessus pendant des semaines. Aujourd'hui, la vérité est à l'écran. La vérité, c'est le traitement des index de Google. Donc le reverse engineering nous permet d'extraire la modélisation que Google a d'une requête, d'une arborescence qui tourne autour, de la requête et les interdépendances entre les différentes intentions, les différents mots-clés. On le voit très bien illustré ici. Donc la technologie développée par le Pad Intent nous permet de modéliser ce que Google a dans le ventre. Alors évidemment, c'est valable à un instant T. Ça bouge tout le temps. mais c'est un modèle qui se veut très prédictif. Je vais vous expliquer pourquoi. Le reverse engineering des pages de résultats de Google, ça permet de lister des mots-clés de la thématique utilisée par les concurrents. et aussi les questions de recherche de l'audience. Donc il y a énormément de requêtes qui sont extraites par le Pad Intent. Alors, pour en revenir sur des choses basiques ou basiques, les classements informationnels, transactionnels, recherche locale, c'est important de les avoir en tête. Moi, j'aime bien plutôt que le navigationnel qu'on définit sur des marques parler de considération et du tout parce que c'est ça que j'aime travailler. Par exemple, on va passer dans la thématique voyage. On a souvent des pages transactionnelles qui sont liées à des vines mais le tout va répondre à des problématiques. Quoi faire ? Quand partir ? Et ça, toutes mes pages transactionnelles, je les enrobe de pages informationnelles parce que c'est celles-là qui vont capter le plus de monde. Forcément, il y aura du rebond mais au moins, j'arriverai en amont du parcours client et je déterminerai mon expertise grâce à ça. L'informationnel, ça va être la météo à telle destination. C'est moins pertinent que quoi faire, qu'en partir parce que là, on a une certaine influence. Alors, vous voyez à droite, vous avez un exemple de mots-clés qui ont été extraits sur des requêtes de type CBD. Alors, il faut trier ça de façon semi-automatique, donc semi-manuelle et c'est ça qui est bien avec le page intent, c'est que le rapport coût-travail est extrêmement économique. par exemple, on voit ici un cluster, le cluster de clusters, le cluster de fleurs de CBD et le cluster de grossistes CBD. on voit qu'une requête principale va se décliner sur ces mots-clés-là. Moi, j'aime bien les appeler les mots-clés marketing, des Ngram. Je vous expliquerai ce que c'est le Ngram. Mais pourquoi je disais que c'était prédictif ? Parce que c'est extrêmement exhaustif. Le fait d'analyser les 100 sites positionnés sur une requête va me permettre de trouver des requêtes qui n'ont peut-être pas été encore posées. Alors, c'est une méthode, mais prédictif, regardez ce que je veux dire. C'est, quand vous regardez un tableau, ici, on voit de nombreux détails. On voit 1, 2, 3, 4, 5, êtres vivants de multiples décors. Mais avec ce modèle d'extraction de la SERP, on va voir tout le tableau. Et on va se rendre compte qu'en fait, ce qu'on aurait pu travailler manuellement de façon théorique est beaucoup plus complet à la façon semi-automatique. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de détails et on voit le tableau en grand. C'est ça, c'est ça le principe. Alors, il y a des choses qui ont évolué depuis notre travail sur la crypto l'année dernière, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, en récapitulant des données de marché, va nous permettre d'avoir une vue globale du marché. Le total des intentions, le volume des recherches et ce qu'on a sélectionné. En gros, imaginez, vous êtes dans la batterie auto, vous pouvez voir que le total des recherches par mois est de l'ordre de 12 millions et demi de recherches, mais si vous retirez toutes les batteries d'auto électrique, eh bien, votre volume est descendant. Donc, c'est ça qui est intéressant, sans compter le fait de pouvoir trier les mots-clés par résultat dans la SERP. Tout à l'heure, on parlait des intentions de recherche locale. Imaginez, là, vous avez un projet sur le rachat de crédit, la loi Pinel, c'est bouché, les assurances auto, pareil, c'est extrêmement bouché et vous ne pouvez pas promettre à votre client, même avec un demi-million d'euros de budget, d'aller roquer dans le top 10 sur ces requêtes-là. Donc, la solution, elle est de contourner le problème, d'aller, par exemple, sur des recherches locales et identifier les requêtes qui vont générer des, comment on appelle ça, des local packages, des business packs, des recherches locales vont vous permettre d'avoir une stratégie utilisant des pages régionales, des pages villes et des Google My Business pour avoir des résultats. C'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle interface. Bon, là, je vous avais expliqué la légende, la première ligne, c'était le total possible de l'étude, la deuxième ligne, le total pour le client, le potentiel des mots-clés sur lesquels on visite. C'est important, ça permet de donner au client une idée du volume de marché qu'on est susceptible d'atteindre. Là, en l'occurrence, il peut cibler 8 millions, 8 millions ? Non, et avoir une vue du marché complet et de son marché potentiel. Là, c'est le local pack qui permet d'avoir 2,5 millions de recherches par mois. C'est démunié, je crois. C'est bizarre, c'est une unité de mesure que j'ai mis. Bon, peu importe. Vous avez compris. Alors, les clusters d'intention, on les a en vision macro, on les a en vision micro. C'est ça qui est important de maîtriser. Par exemple, on a ici un site crypto et je parlais, je ne vais peut-être pas évoquer, en SEO, on a des stratégies en général de bottom-up. On commence par le fond du site et on remonte vers la moitié du site et le top of the funnel. Donc là, en l'occurrence, on a des pages transactionnelles qui sont au fond du site, des middle of the funnel, des pages qui vont correspondre un peu au do dont on parlait, comment sécuriser, comment acheter et des pages informationnelles qui vont être dans l'académie et qui vont donner des définitions sur les cryptos, qu'est-ce que c'est, quel est le potentiel, etc. Alors, voilà, on va le voir ici sur un wallet, le Neo Wallet, par exemple, how to buy, ça va se décomposer en multiples questions et c'est là où on commence à deviner l'arborescence de la structure d'une page. On descend, on descend, on va how to download, on a des questions qui sont liées à how to download, on va voir les autres, des autres questions ou affirmations qui vont être liées à ça. pareil pour la partie informative, qu'est-ce que c'est, comment connaître le prix, où acheter et à l'intérieur de chacune des intentions de recherche, on retrouve ces fameux mots-clés marketing, questions. Et là, on commence à avoir une idée de ce que va nous donner un guide SEO qui est la prochaine étape. Alors, comme on le voit, une intention de recherche, c'est un process marketing qui va nous donner des guides SEO pour la rédaction. Donc, la rédaction, les mots-clés qu'on a analysés dans le top 100 vont être validés par tous ceux qui sont positionnés dans le top 10 par une méthode aujourd'hui gardée secrète par l'éditeur du page intent. Mais on va retrouver une page, un guide. On va avoir les headings, la structure à chaîne, les chapitres, les sous-chapitres, des questions très importants. Ça fait quelques années qu'on sait qu'il faut intégrer des FAQ dans les pages. C'est la base. Des keywords. Alors, on descend, mais ce n'est pas moins important. Imaginez, vous avez une page sur la recette du couscous et ça, c'est un truc qu'on a toujours aimé en SEO. C'est définir le couscous sans citer le couscous. C'est-à-dire qu'on va définir tous les mots-clés qui permettent de constituer le couscous. Et si on répond, on appelle ça le jeu du mot mystère, ça a toujours été une très bonne approche au niveau SEO parce qu'on n'a pas besoin de répéter toujours le mot-clé partout pour dire à Google et à l'internaute ce que c'est du couscous. on a des co-occurrences. On a du couscous royal, on a du couscous végétarien, on a du couscous aux moutons, on a du couscous merguez. Et c'est là où on peut avoir des variantes. Donc si je veux faire une page sur le couscous, je vais traiter tous ces mots-clés-là. Ce que je peux traiter, c'est les entités nommées. Les entités nommées, c'est quoi ? Les entités, les entités nommées, c'est deux choses différentes. Les entités, ça peut être plat maghrébin, originaire du Maroc, on le retrouve certainement ailleurs, dans d'autres pays. Là, on va avoir des entités nommées. On peut avoir des personnes, on peut avoir des organisations, le syndicat mondial du couscous, peut-être, des événements, la fête du couscous et la localisation. La fête du couscous à Paris, elle est très importante. Non, pour en revenir sur la Bitcoin, on ne peut pas ne pas parler du Bitcoin sans parler de l'événement qui se produit à Biarritz, qui est Surfing Bitcoin. Et là, on a une page qui constitue une très grosse autorité. On a des consumer goods, on peut avoir du couscous lyophilisé ou des wallets pour le Bitcoin qui sont des éléments à définir. Et là, on constitue une page extrêmement exhaustive sur le sujet. Les mots-clés, les questions, les co-occurrences, les entités, les entités nommées, les personnes, les organisations, les événements. Là, on a quelque chose de costaud qui va nous permettre de roquer mieux que les autres qui auront travaillé manuellement et en théorie. C'est ça l'objectif. Alors, le concept de Ngram peut être très abstrait pour un nombre d'entre vous. Il faut savoir que c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est une analyse algorithmique des mots-clés. Alors, ce n'est pas un gros mot. Là, par exemple, on a Google qui a généré Ngram Viewer sur les livres édités depuis 1800. Donc, s'il a fait sur des livres papiers qu'ils ont numérisés, imaginer ce qu'il fait avec les pages web. Donc, c'est un concept clé et là, on a des Ngram 2, par exemple. Albert Einstein, deux mots, Sherlock Holmes, deux mots, Frankenstein, Ngram 1, un mot. Et là, ça nous permet d'analyser quoi ? Ça nous permet d'analyser qu'en bleu, c'est Albert Einstein, elle était plus populaire que Frankenstein et Sherlock Holmes des années 50 et quelques à aux années 80. Il faut savoir que l'actualité a été forte autour de lui. Et c'est très rigolo, vous pouvez tester cet outil sur différentes choses, mais ça reste limité aux livres édités. Alors, pour en revenir sur les intentions de recherche sur une multimédia qui m'est très cher, je vous prends un exemple de ce sur quoi je travaille en ce moment qui est la ville de Darla au Maroc. C'est la mec du kitesurf en Europe si on considère que le Maroc est européen, mais c'est surtout qu'il accueille beaucoup d'Européens. Donc, là, vous voyez les résultats de recherche en haut à droite, on voit une story, on voit une carte, on voit des extraits de Wikipédia et du guide du routard. on retrouve dans la SERP Wikipédia qui est aussi à droite le knowledge graph. En fait, c'est ça qui est important de comprendre dans l'analyse de la SERP, c'est qu'on va chercher des entités qui sont présentes dans le knowledge graph et c'est comme ça par tout un ensemble de keywords et de co-occurrences et d'expressions dérivées qu'on va créer cette autorité. On a les fameux PRA, guide du retard, à faire, donc quand je vous parle de que faire, évidemment c'est important. On a des images, donc moi je veux créer mon autorité avec non seulement un texte de base de référence mais aussi du multimédia, faire une carte, avoir des images uniques, bien différentes des autres. Alors j'étais présent avec une carte que j'avais créée sur la zone mais un de mes employés a cru bon de la réactualiser et d'effacer l'ancienne sans faire de redirection et donc je n'y suis plus mais j'y étais là. J'étais là. On retrouve le site de Tourisme National et là en ce moment on l'instant T je suis quatrième juste après mon tripadvisor on l'a roqué on est devant visite marocco avec un autre voyageiste spécialisé sur la destination. Mais on voit aussi de la vidéo. Donc en fait si on veut roquer très vite et prendre de l'autorité on va trouver quelqu'un qui va aller rédiger dans Wikipédia quelque chose dont il fera référence sur notre site on peut payer quelqu'un aussi pour aller dans le guide du routard ou on peut le faire soi-même pour aller nous mentionner. Mais surtout on va construire en plus du texte des images photos infographies cartes et des vidéos uniques et pertinentes sur le sujet. Pour moi c'est comme ça qu'on crée une autorité forte dans des résultats où il n'y a pas que le texte qui compte il y a l'expérience. Alors évidemment les limites de l'automatisation sont simples et faciles à déterminer c'est-à-dire qu'on n'a pas dans cette méthodologie déterminé de persona c'est quelque chose de très complémentaire un processus marketing avant ou après cette automatisation afin de bien parler à sa cible de construire le bon discours de construire les bons médias alors est-ce que le personnage va vous aider est-ce que le sexe ça vous intéresse vraiment moi en ce moment je travaille sur un cahier de progression c'est ça qui va pour moi être déterminant mais voilà un processus d'identification des personnages des besoins et des problématiques est évidemment essentiel au succès de l'opération alors identifier le parcours client c'est comme ça aussi qu'on peut travailler les intentions de recherche c'est comme ça qu'il faut voir les intentions de recherche c'est-à-dire qu'il y a un entonnoir de conversion et dans cet exemple du zero moment of truth on le retrouve sur Think with Google il y a cinq moments de vérité cinq étapes qui vont construire la décision pas la décision l'expérience il y a l'avant-vente il y a la vente et il y a l'après-vente c'est ça qui est hyper intéressant c'est là où le suivi client les retours qu'on peut avoir des clients sont super importants parce que quand je vous parlais tout à l'heure des résultats multimédia qui demeure que les clients pour construire cette expérience et la communiquer donc je vous invite à aller sur Think with Google pour justement améliorer votre approche du parcours client alors est-ce que ça marche on ne peut pas donner le nom des clients qu'on a qu'on a traité c'est très concurrentiel on l'a dit on a signé des clauses de confidentialité mais une chose est sûre c'est que moi le page intent je vais l'utiliser pour mon site mon money site qui déjà marche bien on a une très forte saisonnalité j'ai fait des tests moins pertinents et aujourd'hui ce que je veux c'est retirer les 1500 pages un peu pourrées que j'avais faites et en poser des nouvelles beaucoup plus pertinentes donc oui je vais appliquer ça sur mon money site en 4 mois on a fait le chiffre d'affaires de 2022 et on a un objectif cette année de 1,3 millions et je pense que cette technologie et cette approche va beaucoup nous aider encore merci aux sponsors qui ont permis au SEO Camp Bayonne d'avoir lieu première page donc on fera avec une très belle équipe la CCI de Bayonne au de Switch l'hébergeur que tout le monde connait Pays Basque Digital le cluster des entreprises du numérique du Pays Basque et au Serre Adventure qui a proposé le Beach Camp le samedi dans lequel on a retrouvé des SEO confrontés aux vagues c'était très drôle encore merci si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous contacter directement bonne fin de journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501